Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Gros plan sur Echo, les amis, la Young Avenger, ce personnage très intéressant, moult dégâts, moult, moult dégâts. On va commencer par garder ses stats, ensuite on regardera son ISO, puis on finira par les T4 indispensables. Au niveau des statistiques, tout est au maximum, le but est de faire une comparaison par rapport à la méta actuelle, aux stats actuelles. Et on commence par la vie, alors Echo en vie, elle n'est pas super bien placée, mais c'est normal, elle est 59ème, mais c'est normal car on récupère 25% de vie sur le passif d'América de Chavez, et aussi 25% de vie sur le passif de Miss Marvel, ce qui nous fait 50% de vie en plus, ce qui fait que c'est un personnage qui va clairement monter très très haut dans le classement, du coup, sachant qu'en plus de ça, c'est un personnage qui distribue de la déviation. Donc autant te dire qu'en termes de tankiness, pour une équipe aussi agressive, aussi axée sur le DPS, on a quand même pas mal de tankiness, c'est très très tanky. Donc au niveau de la vie, on est plutôt OK au final si on récupère les passifs des deux autres. Au niveau des dégâts, elle est 3ème, 52 970 de dégâts maxés, c'est énormissime, elle a beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc ça nous donne une idée sur l'iso qu'on va lui mettre clairement. En termes d'armure, elle est très très mal placée, elle est je crois 130ème, un truc comme ça, voilà, elle est 135ème, mais c'est pareil, on récupère de l'armure, je crois que c'est grâce à Miss Marvel, on récupère 25% d'armure grâce à Miss Marvel. On ne peut pas avoir beaucoup de vie et beaucoup d'armure et beaucoup de dégâts, à part si on est bien sûr fataliste. Mais sinon, voilà, il y a un moment donné, il faut qu'il y ait un endroit où ce soit un peu plus compliqué en termes de stats. Donc statistiquement, le personnage est très très bien placé, en termes de dégâts c'est très très élevé, et c'est ce qu'on cherche clairement parce que c'est une équipe extrêmement agressive, donc on veut que ça fasse du gros gros dégâts. Au niveau de son ISO, elle est avec Miss Marvel en tirailleur, donc évidemment, elle a beaucoup de dégâts de base, on va clairement partir sur un ISO attaquant, le but est de faire sauter les vulnérables de la Miss Marvel le mieux possible, et puis quoi de mieux qu'une augmentation de dégâts sur un personnage qui fait déjà beaucoup, beaucoup de dégâts. L'ISO attaquant est clairement le meilleur choix pour ce personnage. Au niveau des T4, on commence par le basique. Donc, attaque classique principale inflige 190% de dégâts, si on a le T4 dedans, ça fait 250% de dégâts. L'ancien attaque bonus infligeant 150% de dégâts, on passe à 200% de dégâts avec le T4, et plus 20% de chances de critique pour cette attaque. Franchement, c'est un très très bon T4. Pourquoi ? Parce que ça va proc sur les vulnérables de Miss Marvel, déjà pour commencer, et ensuite, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attaques. Donc, plus elle a de dégâts, mieux c'est... Donc, c'est un très très bon T4. C'est pas indispensable au bon fonctionnement du perso, c'est clair, mais sur un personnage qui fait autant de dégâts, un T4 comme ça, c'est du beurre, quoi. Clairement, c'est du beurre. Le coût de Tonfa sur son spécial attaque la cible principale inflige 260% de dégâts. Si on a le T4, on passe à 350% de dégâts. Enchaîne sur une à deux cibles dans les deux emplacements, infligeant 150% de dégâts. Là, on passe à 200% de dégâts, et ça enchaîne toujours sur deux cibles. Donc là, déjà, on est en train de prendre un DPS assez énorme avec ce T4. Plus 25% de chance de critique pour cette attaque donne évitement à soi et aux alliés des Young Avengers. Si on a le T4, ça donne deux fois évitement jusqu'à un maximum de 5 à soi et aux alliés des Young Avengers. C'est tous les cinq tours, sachant qu'on récupère de l'énergie avec Miss Marvel. C'est très très intéressant comme T4 en défense de guerre, cible ennemi ayant le moins de vie et en ignorant en provocation. Tout esquive arrête l'enchaînement. C'est un très très bon T4, ça va énormément up votre DPS. Alors, c'est quand même un personnage qui n'a pas énormément de vitesse. Éco, je crois, elle a 98 de vitesse. Donc, elle ne va pas claquer des sorts toutes les deux secondes. Clairement, elle n'a pas 120 de vitesse. Mais à côté de ça, un sort comme ça qui pose deux évitements sur tout le monde, c'est super super fort. En plus de ça, on récupère du dégâts. Franchement, c'est un très très bon T4. Je vous le conseille si vous voulez. Ben voilà, la respectez au maximum. Mêlée affaiblissante. Là, on est sur un sort qui coûte 7. Donc, vous voyez, c'est des sorts quand même qui coûtent assez cher. Donc, le basique est clairement un basique indispensable. Attaque la cible principale, inflige 230% de dégâts. On passe à 300% de dégâts avec le T4. Rebondi sur 3 à 4 cibles adjacentes, infligeant 200% de dégâts. On passe à 250% de dégâts avec le T4. Applique ralentissement pendant deux tours. Et si on a le T4, on passe de 3 à 4 cibles adjacentes à 4 à 6 cibles. Là aussi, augmentation de dégâts monstrueuse. Si une cible n'a pas ralentissement, réduit sa juge de vitesse de 25% et toute contre-attaque arrête l'enchaînement. L'attaque ne peut être ni bloquée, ni esquivée. Mais on est encore sur du dégâts, beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. C'est très intéressant. C'est tous les 7 tours, mais voilà, vous allez récupérer un petit peu d'énergie grâce aux autres persos. Donc, ça peut être assez intéressant, clairement. Le passif, mimétisme parfait à l'apparition et donne défense augmentée pendant deux tours à soi et aux alliés des Young Avengers. Ça, ça ne bouge pas. Quand un ennemi attaque un allié des Young Avengers, riposte et inflige 150% de dégâts. Si vous avez le T4, vous passez à 250% de dégâts. On est clairement sur un personnage, plus il a DRS, plus son iso attaquant est monté, plus ça va faire des dégâts. C'est exponentiel, ça va vraiment péter. Plus vous avez le T4 aussi, le perso va faire vraiment beaucoup de dégâts. Sans aveuglement, réduit les chances d'appui des ennemis de 100%. Au gain d'aveuglement, donne ralentissement. Donne plus 10% de dégâts s'il y a des ennemis expertise. Et donne plus 10% de dégâts et 10% aux alliés des Young Avengers. Si on a le T4, on passe à 25% de dégâts ici, les amis. En plus, pour tout le monde, T4, indispensable. Je vous le rappelle, Tim qui fait beaucoup de dégâts, on veut qu'elle en fasse encore plus. On veut que ce soit la foudre, en fait. Que dès que le mec entre en attaque de guerre pour défoncer notre Young Avengers, ce qu'on veut, c'est qu'il prenne chair, direct. Donc, tout ce qui a du dégâts, on prend clairement. Et là, le passif est très très fort. Donc, énorme plus-value sur le passif et le basique parce qu'elle va beaucoup basique. Déjà, elle a des sorts qui coûtent très très cher. Et en plus de ça, elle va récupérer de l'assist sur Miss Marvel. Donc, le T4 en basique est indispensable. N'hésitez pas aussi à monter ses ISO à fond les ballons. et bonne chance pour récupérer de l'ARS dessus et des étoiles parce que plus vous en aurez, plus ça va distiller ses verres. Voilà, les amis, pour ce petit personnage. On va finir par une petite conclusion sur la Young Avengers qui est une team qui actuellement est orientée défense de guerre seulement. Et c'est une team qui se fait déjà contrer, d'accord ? Donc, si vous avez une hésitation sur quelle team monter, c'est peut-être pas le meilleur choix actuellement. C'est vraiment une team qui est axée late game pour les alliances qui sont concentrées à fond sur la GA. Sinon, voilà, c'est vous risquer de perdre un petit peu de ressources dans une team qui se fait déjà contrer et qui va se faire de plus en plus contrer, clairement. Voilà, donc c'est pas le meilleur choix de Up. Merci à tous, abonnez-vous, rendez-vous tous les mardis, jeudis et dimanches à un live à 19h sur Twitch. Ciao, ciao !